Tristan est en deuxième année CAP Boulanger, un métier découvert lors d'un stage au collège. Entre les pétrins et les fours, il est toujours aussi passionné par la fabrication du pain. Son travail, il l'apprend par alternance. On a deux semaines à l'entreprise, donc on a beaucoup de temps pour apprendre. Mais l'école, à côté aussi, permet d'en apprendre plus sur l'aspect du pain, mais plus précis, par exemple les molécules, tout ce qu'il y a dedans, les levures, le sel. Son patron se fait un devoir de former des apprentis. En 28 ans de carrière, 60 sont passés dans son fournil. Ce maître d'apprentissage a à cœur de transmettre son savoir-faire. Je préfère 100 fois avoir un apprenti qui manuellement n'est pas un cadeur, mais qui par contre, intellectuellement, a compris ce qu'il fait, pourquoi il le fait, et pourquoi il le fait comme ça. En Vendée, l'apprentissage dans l'artisanat, elle vend en poupe, plus 13% depuis 2016. Le secteur de l'alimentation est celui qui attire le plus, notamment la boulangerie. Les effectifs ne cessent d'augmenter. Cette année, 220 jeunes sont en formation dans ce centre, mais ce n'est pas suffisant pour répondre aux demandes des entreprises. Je pense en particulier à la boulangerie, mais pas que la pâtisserie, la boucherie surtout, les métiers de la viande ont su revaloriser leur métier. Les contraintes de travail se sont abaissées, puisqu'on ne travaille plus ou moins la nuit en boulangerie et dans nos métiers de l'alimentaire. Depuis septembre, la Vendée compte 2900 apprentis dans l'artisanat. Cette poussée de l'apprentissage s'expliquerait par la mise en place d'une politique promotionnelle et incitative du Conseil régional auprès des professionnels et des centres de formation. Sous-titrage ST' 501